René Vivien, Radio. Là je reviens un petit peu sur le texte qu'on vient de découvrir adressé à Jean-Charles Brun. Je cite, je rappelle, « Quel dommage qu'à cause de ce chaste auditoire de jeune fille que ma pauvre petite Victoire eue scandalisée, il n'ait pu mettre un amour lesbien à la place d'un amour parisien. Cela aurait eu beaucoup plus d'allure, ne trouvez-vous pas ? » Voilà, donc ça, fin de citation, puisque j'ai cité la lettre dans son intégralité sur un autre YouTube. Cette notion, un amour lesbien au lieu d'un amour parisien, revient encore aujourd'hui, puisque j'étais en train de parler en 2009, à l'occasion du centenaire de la mort de Pauline. Je parlais avec l'ayant droit actuel, qui est toujours vivante, et qui s'appelle donc Imogène. Et donc je parlais avec elle, et elle me disait clairement, « C'est dommage qu'on ne garde de Pauline que cette image de poétesse lesbienne. » Pourquoi lesbienne ? Pourquoi on ne pourra pas dire parisienne ? Pourquoi on ne pourra pas dire autre chose ? Voilà, femme de lettre, par exemple. Femme de lettre, tout simplement. Ben oui, rendons invisible, effectivement, rendons invisible. Mais elle-même disait, si on respecte, là on a une preuve, parce que selon la loi, c'est le... D'accord, il y a un droit moral de lit en droit, mais par rapport au droit moral, qu'est-ce qui prime d'abord ? C'est l'auteur. Donc si Pauline, elle, elle revendique plutôt qu'on marque un amour lesbien plutôt que parisien, ben je suis désolé. En l'occurrence, là, Pauline fait force de loi, là, en l'occurrence. Donc si... C'est pour ça aussi que j'ai volontairement fait une anthologie gay et lesbienne, en mettant René Vivien dans l'anthologie gay et lesbienne, au grand-dame, évidemment, de l'ayant droit actuel, qui depuis ne me parle plus, évidemment, par mail, notamment. Mais je ne regrette pas, parce que soit je fais plaisir à l'ayant droit d'aujourd'hui, soit je fais plaisir à Pauline. Ça, c'est mon choix, hein, évidemment. J'opte pour faire plaisir à Pauline. Voilà, point. C'est un choix, attention, j'assume. J'assume totalement. Mais je préfère faire plaisir à l'auteur en tant que tel et respecter son droit moral, voilà, que faire plaisir à l'ayant droit d'aujourd'hui. C'est un choix, après, hein, tu me diras... Bon, après, c'est une politique. Pareil, l'ayant droit d'aujourd'hui, ne voulait absolument pas que je mélange les poèmes de Pauline avec ceux de elle. Elle qui nous répond sous forme de poème et qui répond au poème de René Vivien avec d'autres poèmes. Je trouve que c'est un poème magnifique. Et en plus, si c'est lu par elle-même, je trouve que c'est d'autant plus magnifique. Donc, pourquoi je devrais gommer ça ? Eh bien, non. Alors, pareil, l'ayant droit m'a dit non, il ne faut pas, je passe l'outre. Et ne seulement, je l'ai mis sur le CD, mais en plus, je le mets sur YouTube. D'autant plus, d'autant plus rapidement. Moi, il suffit qu'on me dise non, enfin, là, en l'occurrence, pour que je le fasse. Et surtout là, je ne vois absolument pas pourquoi je ne le ferai pas, puisque ça ne... En plus, je le dis très clairement, je mets en voix off, je précise quand c'est le poème de René Vivien, je mets René Vivien 1903, par exemple, et je mets, m'amuse, m'amuse, 2000. Donc là, on comprend bien que si ça a été écrit dans l'an 2000, c'est plus René Vivien qui parle. Donc, on ne peut pas faire de mélange entre celle d'aujourd'hui et celle d'hier. On ne peut absolument pas faire de mélange. Donc, après, c'est à nous de savoir si on veut faire plaisir à l'ayant droit. Pour ça, là, je ne suis plus en odeur de sainteté, vis-à-vis de l'ayant droit actuel. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'entendre la voix de Pauline d'hier et que cette voix-là soit respectée. Pourquoi changer et mettre... On voit que ça avait déjà, à l'époque, que c'était très, très, très présent et que c'est toujours présent. Hélas, toujours présent aujourd'hui. Mais sa famille, déjà de l'époque, l'embêtait. On voit que sa famille continue à l'embêter. Au-delà de cent ans, continue à l'embêter, visiblement, puisqu'on veut gommer, on voudra mettre un amour parisien au lieu de préciser un amour lesbien. Non, non, non. Cachez-moi. Lesbien, cachez-moi. Cachez-moi ce mot que je ne saurais entendre. On a l'impression que c'est ça, finalement. Mais non, mais non. Ne j'en ai. Ha, 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 ha. ... ... Merci.